Hop, vous me dites si jamais il y a un lag ou quoi. Eh bien, let's go, c'est parti, c'est parti. Ok, la petite cinématique ici. Ça, c'est ok. C'est où qu'on retrouve toutes les cartes, là ? Sur Aspa, on ne les y sent pas toutes, je crois. Sur le site officiel, c'est où qu'on les retrouve toutes ? Voir toutes les cartes, voilà, c'est là. Voir toutes les cartes qui sont déjà sorties. Il y en a une qui est sortie il y a une minute, là, à 21h. Donc, on va les chercher un petit peu. On va analyser comme si on ne les avait pas encore vues. Donc, celle-là, c'est les nouvelles. On va commencer par les nouvelles. Donc, on va analyser toutes les cartes. On va faire un petit récap parce que moi, je n'ai pas du tout encore eu l'occasion de le faire avec vous. Je les ai regardées un petit peu. Je ne les ai même pas encore toutes vues parce qu'effectivement, là, j'étais à la gamin d'Assemblée pendant 4 jours. Et je vous avoue que je n'ai pas checké toutes les 3 ou 4 heures les nouvelles cartes. Il y en a beaucoup que j'ai vues parce qu'on discute avec les potos et tout. Mais je ne les ai pas forcément toutes vues. Il y en a qui ont pu m'échapper. On va les analyser comme si on ne les avait pas vues. C'est parti. On va commencer avec Toki, la Trafique-temps. Carte de mage. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire du passé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cette information-là. Du passé, est-ce que ça veut dire des cartes de Wild ou est-ce que ça veut dire des cartes de la game dans le passé ? Je ne sais pas trop. C'est une carte qui est sortie aujourd'hui. Carte de guerre ajoute un serviteur. Pour moi, c'est une carte qui peut être forte, mais qui peut être forte seulement si on arrive à en faire un deck. Pour l'instant, du passé égale du Wild. C'est très intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais soulevé une théorie à la dernière analyse de cartes qu'on avait fait lors d'une annonce d'extension. C'est que Blizzard, essayez, à chaque extension, ils sortent une carte qui a une mécanique spéciale. Et à l'extension d'après, ils en sortent plein de cette mécanique-là. Par exemple, c'est tout court, mais par exemple, la 7-7 charge, maintenant c'est la mécanique rush. La carte du chaman qui peut machin une carte, c'est la mécanique éco. Ça, potentiellement, ça peut venir beaucoup dans la prochaine extension. Pour moi, elle n'est pas forte, mais elle pourrait être forte dans la prochaine extension ou quoi, si on arrive à en faire des deck list. Évidemment, ça ramène Dr. Boom, c'est très très fort, mais il y a également beaucoup de cartes qui sont mauvaises. Beaucoup de dégendres qui sont mauvaises. Dr. Boom est très fort, Horèbe est très fort, Torissane est très fort. Mais à part ça, globalement, il y en a beaucoup qui sont mauvaises. Donc, je ne sais pas si cette carte-là va être forte. Après, c'est une 5-5 pour 6, ce n'est pas dégueulasse. Ça peut se jouer dans des decks où tu as envie de juste avoir un tour 6 parce que tu n'en as pas. Ça peut être OK, mais pour l'instant, je ne vois pas trop dans quel deck ça pourrait rentrer. Après, on rappelle que ça va être la plus grosse modification de l'histoire du jeu. Donc, tous les deck list vont être supprimés. Il ne va y avoir que de nouveaux decks dans deux semaines, une semaine, deux semaines. Donc, potentiellement, ça peut le faire. Poupez-Vodou, vous choisissez un serviteur. Raldagonie détruit le serviteur choisi. Cette carte-là, on peut en faire beaucoup de choses. On y pense notamment en mage avec le pouvoir héroïque. On y pense notamment en démoniste, potentiellement, avec le Defile. Le cube, on rappelle qu'il reste à la prochaine extension. Donc, ça peut faire des choses intéressantes. Il peut se passer des choses. Si on arrive à faire des decks, Raldagonie, c'est toujours intéressant de tuer un Raldagonie et de le ramener. L'exemple le plus connu, c'est Sylvanas, mais Sylvanas n'est plus trop joué. D'ailleurs, en parlant de Sylvanas, ça fait partie des cartes qui peuvent être ramenées par Toki, la trafiquante. Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? J'ai plus le droit de... Très bien. Ah, c'est parce qu'il y a une nouvelle carte qui est sortie. Du coup, ça a fait tout bugger. Echardeuse. Vous choisissez un serviteur allié. On ajoute une copie 10-10 dans votre main qui coûte 10 cristaux. C'est une 8-8 pour 8. 8-8 pour 8, c'est des bonnes statistiques de cartes. C'est une carte qui sera clairement jouable. Et je pense même que c'est une carte qui sera potentiellement jouée. Maintenant, on ne sait pas ce que vont être les nouveaux decks. Ni le Druid, ni les autres classes. On ne sait pas ce que ça va devenir. Le Druid perd Idole de Jade. Beaucoup de classes perdent beaucoup de cartes importantes. qui font que tous les decks qu'on connaît là actuels vont disparaître. Tous, sans exception. Donc, est-ce que cette carte-là va rentrer dans un nouveau deck ? On ne sait pas trop. Mais concrètement, en termes de stats, elle est très forte. 8-8 pour 8. Et en plus de ça, son effet est très très sympathique. Donc, même si tu n'arrives pas à faire son effet, juste le fait de jouer une 8-8 pour 8, ça reste fort. Donc, je pense que c'est une carte qui pourrait être jouée. Il pourrait y avoir en wild avec Aviana ou quoi. Ça pourrait être archi ouf, mais bon. On va voir dans quoi ça sera joué. Il y a des cartes beaucoup plus intéressantes que celle-là. En tout cas, pour l'instant, chaque fois que vous piochez un serviteur, on n'avoque une copie 1-1. Pour moi, cette carte-là est extrêmement intéressante. Cette carte-là va permettre beaucoup de choses. Beaucoup de potentiellement d'archétypes de deck. Cette carte-là est une carte neutre qui peut être jouée dans toutes les classes. Ce n'est pas une carte qui sera réservée uniquement au contrôle. C'est une carte qui pourrait être jouée dans le mid-range. Invoquer une copie 1-1 dans la même optique que la poupée Vodou. Cette carte-là, invoquer une copie 1-1 d'Eral d'Agonie, c'est absolument ouf. Elle ne coûte que 5 points de malade, donc tu peux la jouer en même temps que quelque chose d'autre. Donc, pour moi, c'est une bonne carte. C'est une carte qui pourra être jouée. Ce n'est pas un must-have. Ce n'est pas une légendaire que vous avez absolument envie d'avoir dans vos boosts. Mais c'est une bonne légendaire pour moi. On va voir si ça se concrétise ou pas. Mais vous allez voir que cette carte-là, potentiellement, il y a plein de gens qui vont trouver des bonnes déclisses à faire. Au passage, juste une note tout à fait improvisée. Mais le petit poupée-là, ça me rappelle beaucoup Annie dans League of Legends. Passons au change-sort. Change-sort, carte neutre, dégâts des sorts, plus 1, tant qu'il est dans votre main. Ce serviteur échange son attaque et ses points de vie à chaque tour. Alors, ça, c'est une carte très intéressante aussi. Ça rentre dans la mécanique de, je joue des cartes paires ou alors des cartes impaires. Là, on a une carte qui rajoute un dégâts des sorts. Donc, un dégâts des sorts, dans beaucoup de classes, ça va être très fort. Il y a énormément de classes qui vont profiter des dégâts des sorts. Pas toutes, mais énormément. Si c'est une 4-1, ce n'est pas forcément ouf. Mais par contre, en 1-4, c'est très très fort. Talnos, c'est une 1-1. Celle-là, c'est une 1-4. Certains ne me font pas piocher, mais un dégâts des sorts, c'est très fort. On rappelle que pour 3 points de mana, il y a les cartes équivalentes qui est 1-4 et qui donnent un point de dégâts des sorts. Donc, celle-là est forte concrètement par rapport à l'autre. Après, elle sera jouée dans 1 deck sur 1 000 parce qu'il n'y a pas vraiment de deck. Pour l'instant, dans les decks qu'on connaît, et je le rappelle, ils vont tous disparaître, il n'y a pas vraiment de deck dans laquelle on pourrait la rentrer. Mais potentiellement, on va, je vous le rappelle, jouer très probablement des decks pairs et des decks impairs. Dans un deck pair, tu pourrais très probablement avoir besoin de ça. D'autant plus que c'est une carte neutre. Je pense que c'est un outil que tu l'as dans ta collection, un jour, il peut te servir. C'est-à-dire, on va trouver des decks dans lesquels cette carte-là pourrait être jouée. Enfin, tout simplement. Alors, garde royale de Guilnéas. Bouclier divin et ruée. Ruée est la mécanique, donc, à la charge, mais pas faillisse. Elle n'a charge que sur les créatures. Tant qu'il est dans votre main, ce serviteur échange attaque et point de V à chaque tour, donc pareil que l'autre, 8-3. Pour moi, cette carte-là, elle est faible. Il y a des gens qui disent potentiellement contraire, mais pour moi, elle est faible. À moins qu'on ait une carte qui puisse faire en sorte que la ruée ne soit pas une ruée, que ce soit une charge. Donc, que tu puisses taper face quand même. On a le maire qui peut le faire, mais personne ne joue le maire. Tant qu'il est dans votre main, ce serviteur échange son attaque et ses points de vie. Si c'est une 3-8, c'est moyen. C'est moyen. T'as une 3-8 pour 8. Ok, tu peux trade un truc, mais tour 8, t'as des trucs beaucoup trop forts pour pouvoir la trade avec une 3-8. Et si c'est une 8-3, ça dépend de quel tour tu le pioches, mais si c'est une 8-3, c'est pareil. Ça ne crée aucun carte-advantage. Si ça tue une carte, ça va forcément mourir aussi à la bouclier divin. Mais 3 HP, ça prend éclair de givre, ça prend valet de médivre, ça prend un milliard de trucs. Pour moi, pas forte. Pour moi, faible et pour moi, littéralement injouable. Ça, c'est une mauvaise carte pour moi. Messager rapide. Ruée. Ruée, encore une fois, donc charge, mais pas sur les HP. Tant qu'il est dans votre main, ce serviteur, pareil que les autres, 2-6, pas intéressant pour moi. Pas potentiellement intéressant. La seule raison pour laquelle la carte, là, tout à l'heure, était intéressante, c'est qu'elle a dégâts des sorts. Là, pour l'instant, avoir une 6-2, c'est uniquement sympa si tu peux aller face. Si tu ne peux pas aller face, tu utilises une carte pour en tuer une. Et donc, du coup, ta carte va mourir et l'autre va mourir. Donc, c'est du 1 pour 1, ce n'est pas intéressant. Une carte qui fait du 1 pour 1, on le rappelle, ça ne crée aucun carte Advantage. Ça ne sert à rien. Le carte Advantage, et c'est la mécanique la plus intéressante et la plus forte dans Airstone, c'est... J'ai un certain nombre de cartes dans ma main. J'en ai 5, toi, tu en as 5. Bah moi, j'ai une carte dans ma main qui fait beaucoup de cartes Advantage. Donc, Flamestrike, par exemple. Je ne sais pas, hurle sang, ce que tu veux, les armes, tout ce que tu veux. J'ai une carte. Flamestrike, par exemple, c'est l'exemple simple. Elle va tuer plusieurs de tes cartes. Celle-là, elle va tuer une seule de tes cartes. Donc, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort, c'est nul même. Ce n'est même pas fort, c'est juste nul. Enfin, simplement pour moi. Frénésie, Féroce, donne plus 3, plus 3 à une bête. En place 3 copies dans votre deck avec plus 3, plus 3. Je vois beaucoup de potentiel dans cette carte-là. Plus 3, plus 3, c'est des bonnes stats. 4 points de mana, c'est un petit peu cher. Mais le fait d'en placer 3 copies, ça peut être très sympathique. Notamment, si tu le fais sur des cartes comme des Savanans, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des bêtes vraiment intéressantes sur lesquelles tu pourrais comboter ça sur le même tour ? Est-ce qu'il y a des bêtes où tu peux comboter ça sur le même tour ? Pour moi, elle est forte parce que plus 3, plus 3, c'est bien. Plus 2, plus 2, c'est moyen. Plus 3, plus 3, c'est bien. Et le fait de les remettre dans le deck, contre les decks contrôlent, c'est absolument insane. Contre les decks aggro, c'est un peu nul parce que souvent, tu n'auras pas de carte sur le board. Cette carte-là, pour moi, est forte. Mais il faut trouver un bon deck où la jouer. Parce qu'il faut trouver des bonnes bêtes. On rappelle, là, le problème de cette carte-là, c'est que c'est uniquement à des bêtes. Si ce n'était pas uniquement à des bêtes, cette carte-là est complètement insane. Cette carte-là est extrêmement forte. Mais le fait que ce soit une bête, ça va dépendre. Est-ce qu'on arrivera à le faire avec des bonnes bêtes ? On parle de Huffer. Sur Huffer, c'est excellent. Si tu le fais sur Huffer, tu as une 7-5. Une 7-5. Charge. Donc Charge Face. Et en plus de ça, ça remet des 7-5 dans ton deck qui ont charge. Donc c'est encore meilleur que Leeroy. C'est extrêmement fort. Si tu le fais sur la Chauve-Souris, tour 5, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as une 5-4. Et tu as 3-5-4 dans le deck. C'est pas mal. Mais sans d'autres trucs, c'est peut-être moins fort. Je ne sais pas trop. Donc voilà. Je ne sais pas. On va voir si on aura des bêtes sans lesquels comboter. Est-ce que le Hunter va rester ? Parce que là, le Hunter à l'heure actuelle, le Hunter qui est viable, c'est un Hunter qui ne joue pas de créatures. Enfin, il n'en joue pas beaucoup. C'est un Hunter qui joue Barnes et Charge. Et qui joue l'arc légendaire. Alors, est-ce que cet Hunter-là va rester ? Je ne pense pas. Étant donné que Barnes va disparaître. Donc, si Barnes disparaît et qu'il y a un nouveau archétype de Hunter, ça peut être fort. Un archétype contrôle de Hunter, on va le voir un petit peu plus tard dans les autres cartes qu'on va expliquer. Mais le Hunter pourrait devenir une classe contrôle dans l'avenir. C'est ce que Blizzard essaie de faire depuis le début du jeu. Ils n'y arrivent pas. Peut-être qu'ils vont en arriver sur cette extension-là. Mais en tout cas, telle qu'elle est là, elle est, pour moi, un peu au-dessus de la moyenne. Mais elle n'est pas ouf. Elle n'est pas incroyable. Il va y avoir des cartes incroyables après. 2-4, démoniste. 2-4 pour 3. Invoque 2 chauves-souris. 1-1 si votre héros a subi des dégâts pendant ce tour. J'ai beaucoup réfléchi à cette carte-là. Je me suis... Comment ça s'appelle ? Pénombroctère. Pénombroctère. Son nom est compliqué. J'ai beaucoup réfléchi à cette carte-là. Je ne sais pas trop quoi en penser. Le fait qu'elle coûte 3, pour moi, c'est beaucoup de potentiel. C'est beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire avec. D'autant plus que le démoniste, pendant peut-être 2 ans de Airstone, était très axé sur les démons, la façon dont il pouvait synergiser ses démons. Avec, on le rappelle, Malganis, avec l'implorateur du vide, la 3-4 qui a ramené un démon de votre main. Avec beaucoup de trucs qui synergient avec les démons. Maintenant, depuis la dernière extension, j'ai l'impression que le démoniste part dans une optique de... Je fais une synergie avec les dégâts que je me prends. Notamment avec l'améthyste, vous savez, qui tape et qui soigne en fonction des dégâts que vous vous êtes infligés. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. À mon avis, ça va rentrer dans des decks. Cette carte-là, 2-4, elle me fait penser à... 2-4 invoque des 1-1, elle me fait penser à Imp Gang Boss. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais Imp Gang Boss, qui est une 2-4, pareil pour 3, qui, à chaque fois qu'elle prend des dégâts, invoque une 1-1. Là, c'est à chaque fois que ton héros prend du dégâts. Est-ce que les chauves-souris sont des bêtes ? Je pense que oui. À mon avis, elle sera jouée. À mon avis, elle sera jouée. Est-ce qu'elle sera jouée en zoo ? Est-ce qu'elle sera jouée en démoniste mid-range ? Je ne sais pas, mais des bêtes en démoniste, moi, je n'attends que de voir. Voilà, tout simplement. Le démoniste, c'est un petit peu le nouveau Sadomaso. Ouais, tout à fait. L'araignée sépultoile. Alors, l'araignée sépultoile, gain de vol de vie, c'est votre erreur à subir des dégâts pendant ce tour. C'est une bête. 4-6 pour 5. 4-6 pour 5, ce sont de bonnes statistiques. On rappelle, 4-6, voilà, tour. Comment tu sais si c'est des bonnes statistiques ou pas ? Dans Airstone, la question que tu te poses, pose-toi juste la question. Si je la joue, dans le scénario où je la joue, on imagine qu'une pièce n'existe même pas. Dans le scénario où je la joue tour 5. OK, là, on est tour 5, je joue en tour 5. Est-ce que, sur le board, il est susceptible d'y avoir déjà des créatures qui la tuent comme ça, en mode paf, genre en mode easy ? Tu vois, genre, est-ce que je peux prendre un contre-exemple, ou genre, je ne sais pas trop, genre ça, tu vois, genre ça, ces cartes de mort, là. Ben, ça, concrètement, bon, j'avoue, celle-là, c'est un mauvais exemple parce qu'elle n'a pas toujours les mêmes stats, mais vous voyez l'idée, genre. En gros, si, par exemple, une 4-4 pour 5, il y en a dans le jeu, ben, tour 5, potentiellement, elle peut se faire tuer. Une 4-5, c'est un petit peu chaud, mais elle peut se faire tuer. Une 4-6, elle ne peut pas trop se faire tuer parce qu'en général, tour 5, c'est 5-5 les stats. OK, donc 4-6, c'est bien. C'est des stats défensives. En démoniste, on est content. Stats défensives, on aime bien. Pour moi, elle est forte. Évidemment, les gens disent tous que ça devrait être un démon. A priori, en voyant ça, en voyant ça, j'ai envie de vous dire, la Blizzard, il vous annonce clairement que le démoniste, il va contrôler des bêtes dans les prochaines extensions. Peut-être l'année du corbeau, c'est l'année des bêtes. On ne sait pas trop. C'est peut-être l'année du chasseur. On ne sait pas. Mais là, a priori, ils veulent partir sur des bêtes. Le vol de vie, c'est la meilleure mécanique du jeu pour le démoniste. C'est le truc de ouf, le vol de vie. Vous le savez, le démoniste, c'est la classe la plus fragile. Si vous avez du vol de vie, vous mettez archi bien. Donc, vous pouvez live tap et taper. Vous sonnez de 4. Donc, c'est très fort. Cette carte-là est très, très forte. Cette carte-là est vraiment excellente. Allez, je mettrais 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Pour celle-là, je mettrais un 6 sur 10, par exemple. Passons à la suivante. Toujours en démoniste, on a la sorcière de sang au début de votre tour qui affiche un point de dégâts à votre héros. Encore une fois, on est tour 4. On joue la carte. 3,6. Quoi dont le jeu tue une 3,6 tour 4 ? Alors, pour l'instant, le jeu tel qu'on le connaît, on ne peut pas trop. Évidemment, il y a boule de feu, etc. Mais ça fait du 1 pour 1, donc on s'en fout. Il n'y a pas de... La carte est très bonne. Il n'y a rien dans le jeu qui la tue pour l'instant, à part les cartes-là, charges, ruées, je ne sais pas quoi. Mais si jamais cette carte-là se fait tuer par une boule de feu, par exemple, ce n'est pas grave. Parce que ça veut dire que vous avez joué une carte de votre main, votre adversaire a claqué une carte de sa main, et du coup, c'est du statu quo. J'ai claqué une carte, tu as claqué une carte. Égalité. Tu vois, il n'y a pas de souci. Par contre, dans beaucoup de scénarios, tu ne vas claquer plus d'une carte pour tuer cette carte-là. D'autant plus si je peux la soigner. Donc, pour moi, c'est une bonne carte. Pour moi, c'est une bonne carte. Si celle-là, c'est un 7,5, celle-là, c'est un bon 6, 6,5, tu vois. Elle est au-dessus de la moyenne, pour moi. Après, il faut voir dans quel type de deck on la rentrera. C'est comme tout. Ça, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais encore une fois, le jeu va complètement changer. Tous les déclipses qu'on connaît vont changer. Donc, il faudra voir qu'est-ce qu'on pourra en faire. Mais telle qu'on la voit là, elle est forte, OK ? Sculpte Tourb. C'est quoi, ça ? C'est un sub, ce bruit ? Je crois que c'est un sub. C'est Lotigo. Merci, Lotigo, pour ton sub, mon pote. Sculpte Tourb, on passe sur du chaman. Chaque fois que vous lancez un sort, vous piochez un serviteur de votre deck. Cette carte est très intéressante. Alors, je ne sais pas dire si elle est forte. Je ne sais pas le dire, parce que c'est un élémentaire. Est-ce que les élémentaires, ce sera un archétype viable pour le chaman ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais le fait de pouvoir récupérer des serviteurs, de piocher des serviteurs de votre deck, donc précisément des serviteurs, potentiellement que ça peut être très très fort. La pioche est l'une des statistiques les plus chères en termes de mana du jeu. On a une 4-8. 4-8, ce sont de très bonnes statistiques. On est sur du 7 mana. 7 mana, c'est du impair. Pour moi, c'est OK. Celle-là, je lui donnerai un 6 sur 10 ou un 5,5 sur 10. Pour moi, elle sera jouable si jamais la mécanique élémentaire reste. Après, peut-être que chaman, ça va devenir agro. Tu vois, ça se trouve, le chaman, il va y avoir de nouvelles cartes agro comme le troc, comme la 7-7, comme des trucs comme ça. Et du coup, tout le monde va jouer agro et personne ne va jouer ça. Mais en soi, si le chaman élémentaire est joué, potentiellement, on jouera ça. À l'heure actuelle, le chaman élémentaire, on joue souvent du jade avec. Tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'élémentaires. Mais là, on a un élémentaire qui est clairement OK. Donc, ça peut se jouer. À mon avis, c'est fort. Sabre spectral, pardon. Vol de vie. Vol de vie, c'est bien. Gagne plus 1 durabilité chaque fois que vous jouez une carte d'une autre classe. Ouais. 4 mana, pour moi, c'est cher. Pour moi, c'est garbage. Pour moi, c'est garbage. 4 mana, 2-2. OK. Scénario, on se projette dans une game. Scénario, je suis dans une game. On est tour 4. J'ai cette carte-là dans la main. Je l'équipe. Je ne tue rien avec. C'est chiant. C'est nul. Je n'ai pas envie de l'avoir dans mon deck. Je n'ai pas envie de l'avoir dans ma main. Je préfère avoir autre chose. Après, est-ce qu'on va peut-être faire un deck où on arrivera vraiment à voler beaucoup de cartes ou quoi que ce soit ? Mais je ne pense pas. À mon avis. Parce que les decks où on vole des cartes, c'est des decks aléatoires. C'est des decks avec un fort taux de variance. Et ce n'est pas intéressant. Tout simplement, pour moi, ce n'est pas intéressant. C'est une carte qui ne sera pas jouée. Point barre. Période. On verra. Ah. La 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 la. Mesdames, messieurs, moi, voilà. Il y a des gens, ils en sont doutés sur le chat. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite analyse-là. Ce petit débrief de cartes, tout simplement. Parce que Blizzard a répondu à mon appel, a répondu à ma demande à créer une nouvelle Aviana. Parce que moi, j'ai dit, les gars, je représente à peu près 50% de votre chiffre d'affaires en termes d'achat de booster. Concrètement, j'achète la moitié des boosters achetés dans le monde. J'exagère à peine. Maintenant qu'il n'y a plus Aviana, je n'ai plus envie d'acheter de booster. Maintenant, vous avez remis, là, ils ont remis une Aviana. Donc moi, évidemment, je suis un homme heureux. Pendant le tour de chaque joueur, la première carte jouée coûte 0 cristal. C'est nul. La statistique est nulle. La carte est nulle. OK ? Vu comme ça. Maintenant, on va en faire des decks. Je vous promets, mesdames, messieurs, qu'on va en faire des decks. De toute beauté. De toute splendeur. Donc, cette carte-là, a priori, le problème, moi, là où je vois un gros problème de cette carte-là, là où je la vois très difficile à jouer, contrairement à l'autre Aviana, c'est que... Ben, c'est ton adversaire qui en profite le premier. C'est le même problème que Temporus. C'est ton adversaire qui en profite le premier. Parce que toi, quand tu joueras ça, t'as déjà joué la première carte de ton tour, donc ça marche pas. A priori, à moins que ça marche sur ton propre tour, auquel cas, c'est un truc de ouf, mais je ne pense pas. Il y a genre 1% de chance. Ça va commencer avec le tour d'adversaire. Le problème, c'est que, contre un deck à gros, c'est extraordinaire. Contre un deck à gros, cette carte, tu rajoutes des solfuries ou quoi dans ton deck pour te protéger un petit peu avec des trucs. Cette carte-là est extraordinaire. Tu joues Druidmeule, Druid machin, là. Contrôle de rampe. Cette carte-là est incroyable. Il faut plein de gros... Tu mets plein de gros tons, tu mets des dragons, des trucs de ouf, des eldemorts et tout. Cette carte-là est ouf. Mais le problème, c'est qu'en contrôle contre contrôle, bat ton adversaire, il peut la gérer facilement avec une carte qui coûte 0 points de mana. C'est difficile. En tout cas, cette carte-là, pour moi, est anti-aggro et juste pour le fait que ce soit Avianna, ce sera probablement le premier deck que je crafterais et j'ai hâte de l'avoir en gold, tout simplement. Robot d'alarme, ça peut le faire. Robot d'alarme, ça serait beau. Robot d'alarme, ça serait très beau. D'ailleurs, tu tiens probablement à une bonne idée. On en reparlera. Mesdames, messieurs, passons à l'Obenit. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur. S'il est tué, on ajoute une copie dans votre main. Obénit, 5 points de mana, inflige 4 points de dégâts. A priori, c'est pas très fort. A priori, parce que 4 points de mana, c'est quand même cher. Normalement, ça devrait être 3-4 points de dégâts. Ça devrait être 3-4 points de mana, mais le fait de copier dans votre main un serviteur, ça peut faire la différence dans beaucoup de match-up, notamment dans les match-up contrôle, là où cette carte-là va être très très forte à mon sens. Vous tuez un serviteur. Dans un match-up contrôle, le plus important, c'est d'avoir plus de ressources que l'adversaire. Là, cette carte-là, elle tue un serviteur et elle vous le redonne. Donc du coup, non seulement vous tuez un serviteur, mais en plus, vous l'avez. Donc votre adversaire doit se démerder pour le tuer à son tour. Donc pour moi, c'est pas mal. Pour moi, c'est au-dessus de la moyenne. Si je devais noter cette carte-là, je mettrais un 5,5, 6. On va voir si le prêtre est encore viable après l'extension. C'est une bonne carte. Voilà. Piège à rat. Ah, cette carte-là, excellente. Attendez. Ok. Cette carte-là, on a parlé un petit peu à la Game Assembly avec Shinoise, avec d'autres joueurs. Piège à rat, une fois que votre adversaire a joué trois cartes en un tour, invoque un rat 6-6. En termes de value de carte, invoquer une 6-6 pour 2, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Le problème, le gros problème de cette carte-là, c'est que c'est extrêmement facile de jouer au tour. C'est vraiment, tu joues une carte, tu vois ce que, ok, tu te dis, ok, j'élimine une certaine partie des secrets. Tu joues une autre carte, tu élimines une autre partie des secrets. Là, tu sais que c'est très probablement un Piège à rat. Donc tu te dis, bon, ok, là, a priori, c'est un Piège à rat, je vais faire gaffe. Et le tour où tu vas jouer trois cartes, c'est le tour où tu peux gérer la 6-6. Donc, le problème, c'est qu'elle est trop facilement anticipable. Peut-être que dans une prochaine extension, on aura un autre Piège qui va comboter avec ça, genre, je ne sais pas trop, mais si votre adversaire joue moins de trois cartes, enfin, je ne sais pas trop, Blizzard doit déjà savoir ce qu'il veut en faire, mais, elle pourrait devenir viable à l'avenir. Là, je pense que cette extension-là, ce ne sera pas viable, ce n'est pas une carte à avoir en priorité. Ce n'est pas ouf pour l'instant. Mais, la mécanique est intéressante. Contre un voleur miracle, contre un deck combo, il y a un truc. Ce n'est pas nul, encore une fois, ce n'est pas nul. Tu as une 6-6 pour 2, finalement. Tu as une 6-6 pour 2, c'est tout. Mais, c'est facilement jouable au tour, donc on verra, on verra ce qu'ils en fera. C'est l'anti-écho, un peu. coup d'aile, inflige 4 points de dégâts à un serviteur, coûte un cristal si un serviteur est mort pendant ce tour. Pas de carte advantage ici, mais une certaine tempo qui peut être créée. Pour moi, c'est une bonne carte. Celle-là, je lui mettrais un 6,5 sur 10, je pense, coup d'aile, pas mal du tout. Le dessin est extraordinaire, on a un drac au feu qui crache sur un magique arpe et un... Je ne sais pas trop, il y a ensemble au crapaud dans Naruto, comment ça s'appelle ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le dessin est très très beau, moi j'aime beaucoup le dessin, mais sinon, la carte n'est pas dégueulasse. C'est souvent que tu as un serviteur qui meurt, c'est un serviteur allié ou ennemi, donc potentiellement, elle peut être forte. Chaudron de la sorcière, carte neutre, mesdames, messieurs, allons-y, une fois qu'un serviteur allié meurt, ajoute un sort de chaman aléatoire dans votre main. Ils aiment bien mettre des cartes 0-3, 0-4, 0-2 pour le chaman, ils aiment bien ça, ils aiment bien, ils aiment bien. C'est de la merde, c'est de la merde. Un sort chaman aléatoire dans votre main, ça tombe bien parce que le chaman a pas mal de bons sorts. Le problème, c'est que le chaman a aussi pas mal de sorts moyens. Le chaman n'a pas les pires sorts du jeu, le chaman a vraiment de bons sorts globalement, mais il y en a quand même pas mal que tu n'as pas envie d'avoir. Et Gamakichi, Gamakichi, c'est ça, le crapaud dans Naruto. Donc non, cette carte-là, c'est de la merde. Je ne vois pas dans quel monde cette carte-là peut être forte. Un deck où tu joues à un chaman avec que des 1-1, mais non, c'est bon, arrêtons de déconner. Arsenal mortel. Donc cette carte-là, je lui mettrais un 2 sur 10. Un 2 sur 10, un bon 2 sur 10, peut-être, un 2 et demi. révèle une arme de votre deck, inflige des dégâts d'un montant égal à son attaque à tous les serviteurs. Aïe, 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 tu la donneras, mais là, tu donnes une influence à ton adversaire, en échange de quoi, tu tues le board potentiellement. Donc il faut que tu aies des armes qui aient beaucoup d'attaques, en général, tu as au moins 3-4 d'attaques sur tes armes, un truc comme ça, mais 6 points de mana, pour moi, c'est cher. Après, ça peut être joué dans des decks très contrôles. Moi, je me rappelle à l'extension précédente, quand ils avaient annoncé Dragon Fury, donc la carte du mage qui, pour 5 points de mana, révèle un sort et fait un dégât équivalent. Je me rappelle que tout le monde m'avait dit « Lowelo, t'es un connard, c'est de la merde ». Et moi, je vous disais « Les gars, ça pourrait être joué, on pourrait mettre des gros sorts, de toute façon, le mage, il n'est pas obligé d'avoir des petits sorts parce que voilà… Et tout le monde m'a insulté comme des bâtards que vous êtes. Pour moi, cette carte-là, je ne l'aime pas, mais elle pourrait être jouée dans un deck très contrôle où on ne jouerait que quelques armes et des grosses armes. Du coup, il ne faudrait pas les pucher avant, mais si on la joue, ce sera sûrement qu'en un seul exemplaire. Voilà. H du bûcheron, en parlant d'armes, Rale d'Agonie donne plus 2 plus 1 à un serviteur allié aléatoire avec Ruée. Pour moi, c'est moyen moins. Je lui mettrais un 5,5. C'est jouable parce que de 2 pour 2, c'est OK. Tour 2, 2 points d'attaque, ça peut tuer des trucs. C'est une carte en arène qui peut être forte, mais il faudrait avoir un deck Ruée. Les decks Ruées, je ne les vois pas arriver tout de suite. Donc, pour moi, elle est moyenne. Ce n'est pas une carte que vous avez envie d'avoir en priorité. Continuons. La gargouille de cathédrale, on est bientôt au bout. Gargouille de cathédrale, si vous avez un dragon en main, qu'on va faire provocation et bouclier divin. Très, 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 très fort pour moi, gargouille de la cathédrale, à condition qu'on arrive à faire du paladin dragon. Si on arrive à faire du paladin dragon, cette carte-là est extraordinaire. Si on n'y arrive pas, c'est une 2 pour 2, donc c'est jouable, mais sans plus. Mais à mon avis, on arrive à faire des paladin dragons parce que s'ils ont sorti cette carte-là, ce n'est pas pour rien. Heure en sorcelante, invoque une bête aléatoire morte pendant cette partie. Elle est jouable. Je vous rappelle qu'à l'exception précédente, il y a eu des cartes comme, comment s'appelle, Kathleen ? Kathleen, c'est ça ? Comment s'appelle ? Kathleen avec un K. Qui sont sorties, des cartes, voilà, qui t'incitent à jouer que quelques bêtes, mais que des grosses bêtes dans ton deck, donc des savannas, des king crush, des trucs comme ça. Là, on est encore une fois dans une mécanique de bêtes, on est encore une fois dans une mécanique de Blizzard a envie qu'on joue des bêtes et ils ont envie qu'on joue des grosses bêtes. Il faut voir. Il faut qu'ils nous donnent des grosses bêtes aussi à jouer pour la classe, mais pour moi, elle est forte. Pour moi, elle est forte. C'est une bonne carte, je lui mettrai un 7 sur 10. Il faudra qu'il y ait des bons trucs. Kathleen, c'est chasseur, évidemment, mais c'est pour citer l'idée des bêtes que Blizzard, que ce soit chasseur, c'est évident, mais druide, que ce soit démoniste, etc., là, on part vraiment sur une extension, j'ai l'impression, de bêtes, ce qui paraît un peu logique étant donné que c'est le bois maudit et dans des bois, il y a plus de bêtes que de démons. À moins que ce soit des bois hantés auquel cas il peut y avoir... Non, arrêtons, arrêtons. Alors, chaque fois que vous jouez un serviteur à un cristal lui confère toxicité, je ne sais pas quoi en procès cette carte-là, je n'ai pas envie de m'exprimer dessus, je n'ai aucune idée de ce que ça peut valoir, ça va dépendre des serviteurs à un cristal. Est-ce que... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut... C'est bien que les serviteurs à un cristal aient toxicité, maintenant, est-ce qu'on a envie de jouer des serviteurs à un cristal ? En général, non, on n'a pas envie, c'est nul, les serviteurs à un cristal. Donc, non, 2 4 pour 4, c'est une stat assez moyenne, voire mauvaise. Donc, ouais, je lui mettrais... Je lui mettrais un bon 5, un 5 sur 10. Je n'ai pas envie de m'exprimer sur cette carte, je lui mettrais vraiment une moyenne. Je ne sais pas en dire du bien, je ne sais pas en dire du mal. Vraiment, cette carte-là, je ne sais pas en dire ni du bien ni du mal, pour moi, elle pourrait être jouée, d'expérience, elle pourrait être jouée parce qu'on a vu des cartes similaires qui ont été viables, mais on a vu aussi beaucoup de cartes similaires qui ont été mauvaises. Donc, là, 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 cette carte-là, c'est vraiment... C'est pour ça que... Quand elle s'était sortie, cette carte-là, je me rappelle que j'avais discuté avec d'autres joueurs et j'étais en mode... Bon, ils étaient tous en mode, on ne sait pas quoi dire, quoi. Genre, ok, ok, c'est une de 4 points. Clairement, la carte, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas non plus nulle, quoi. Tu vois ? Il y a beaucoup de gens qui parlent de quêtes, qui parlent de chasseurs-quêtes, qui parlent de trucs comme ça. Le port 1-1 qui aurait toxicité, oui, il y a des synergies à faire, mais j'ai envie de vous dire, toutes les cartes, il y a des synergies à faire. À chaque fois que tu trouves une carte, tu te dis, ah oui, ça pourrait être joué avec ça. C'est normal. Mais est-ce qu'elle sera forte ? Si tu ne joues que des serviteurs à un cristaux dans ton deck, a priori, tour 4, tu as quand même une main vide. Non ? Enfin, il me semble, après, peut-être que je me trompe, mais il me semble quand même que tour 4, si tu ne joues que des serviteurs à un cristaux dans ton deck pour que ça, ça soit fort, a priori, même si tu joues un deck avec que des tours 4, avec une quête ou quoi, est-ce que tu as envie vraiment d'avoir cette carte dans ton deck ? Parce que tu as envie d'avoir que des tours 1, pardon ? Ah, non, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Vous voyez vraiment le struggle, la galère sur cette carte-là pour l'analyser. Cette carte-là cache un truc. Je vous jure, les gars, notez mes mots. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Salut YouTube, le passage. Cette carte-là cache un truc. À la prochaine extension, on saura ce que c'est. Mais cette carte-là cache un truc, je ne vois pas comment on la jouait tout de suite. Ahestangs qui vient de ça. Merci mon pote. Plein d'amour et de chocolat. Bon stream, merci mon poteau. Merci pour ton. Ahesthub, big up à toi. 5 mois d'affilée, ça fait plaisir. 2-5 pour 3, la chasseuse, un chasseur, chassant, chassé, un chasseur, sachant, chassé, de Havre du Soir. Le skin est très beau. Camouflage, tant qu'il est dans votre main, ce serviteur échange ses attaques et ses produits à chaque tour. Bon, on a déjà vu cette mécanique plusieurs fois. À la camouflage, tu peux décider de la jouer. en agro ou en défense. 5-2, c'est bien en agro. 2-5, c'est nul en défense. Ce n'est pas une bête, ce n'est pas une... je ne sais pas ce qu'on met, dragon ou... ça n'a rien du tout. Donc, à priori, elle va passer aux oubliés très rapidement celle-là. Camélios ! Camélios, cette carte-là, je l'adore. Cette carte-là, son skin, en tout cas, je l'adore. À chaque tour, passer dans votre main, ce serviteur se transforme en une carte de la main de votre adversaire. Alors, c'est génial. C'est absolument génial. Cette carte-là est nulle à chier. Elle ne sera très probablement pas jouée. Elle ne sera très probablement jamais jouée. Elle est nulle, elle est pourrie. Mais elle est beaucoup trop rigolote. Elle est beaucoup trop rigolote. Airstone arrive à un stade où, effectivement, au bout d'un moment, on t'arrive à... Il y a beaucoup de cartes qui sont fortes, il y a beaucoup de decks qui sont fortes. On l'a vu, le jeu est très équilibré à l'heure actuelle. Mais, au bout d'un moment, tu as fait le tour des cartes, tu as fait le tour des choses. Cette carte-là, tu la joues dans ton deck, c'est jamais la même chose. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est jamais la même chose. C'est toujours différent. C'est la surprise à toutes les games. Tu ne sais pas ce qui va se passer. D'autant plus qu'à chaque tour, elle te donne l'information de ce que ton adversaire a dans la main. À chaque tour, elle te donne l'information. Elle te dit « Hé, dans la main de ton adversaire, il y a un flamestrike. » Je dis flamestrike parce que je sais toujours flamestrike. Dans la main de ton adversaire, il y a, je ne sais pas trop, Tyrantus. Je ne sais pas. Mais il y a des cartes, tu as des informations. Mais à part ça, c'est de la merde. Naufragé maudite, carte, voleur, ici, Raldagoni, vous pouvez acheter une carte avec combo de votre deck, ruée. Pour moi, cette carte-là n'est pas extraordinaire. Elle est même en dessous de la moyenne. Pour moi, c'est un 3,5-4. Mais elle pourrait être jouée si tu as de bonnes combos dans ton deck qui sont essentielles. Si on a des combos qui sont gamebreakers, Moulebit ! Merci. Putain, je l'ai dit tellement fort. Merci, je n'avais pas lu ton pseudo avant. Merci à toi, mon pote, pour le sub. Combien ? 6 mois d'affilée. Ah oui, ça fait plaisir. Et cœur à toi aussi. S'il y a des combos gamebreakers qui sont vraiment très très forts, pas comme un jeu. C'était tout. Elle pourrait être forte, mais sinon, je ne la vois pas jouer. Dame blanche. J'adore la dame blanche. J'adore la dame blanche, je ne sais pas pourquoi. Lance feu intérieur sur chaque serviteur dans votre deck. Règle l'attaque sur les points de vie. Cri de guerre, 6 points de mana, 5,5. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez, les gars. J'ai envie de savoir, les gars, ce que vous en pensez. Cette carte-là, elle est vraiment intéressante. On peut s'y attarder un petit peu plus. À quoi est-ce que vous pensez quand vous voyez cette carte-là ? Quand vous voyez cette carte-là, qu'est-ce que vous vous dites ? Ah ouais, là, putain, les gars, je vais jouer ça. Ou alors, qu'est-ce que vous vous dites ? Moi, ça m'intéresse de savoir. Parce que cette carte-là, déjà, indépendamment du fait qu'elle s'appelle dame blanche, donc c'est absolument beaucoup trop stylé. Et puis en plus de ça, son skin est beaucoup trop beau. Il faut arrêter maintenant. Son skin est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est un cri de guerre. Donc si vous ne la piochez pas, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas jouer un deck juste autour de ça. Je vois, ça parle de Isara 12-12. Ça parle de la 1-7 tonne pour 4. Tu ne peux pas jouer juste en mode toutes tes cartes par rapport à ça parce que c'est une légendaire donc tu l'as en un seul exemplaire. Et en plus de ça, bon, tu vas l'avoir une game sur 3 en ayant une game sur 4. Par contre, elle est très belle. Elle est très très belle. À quoi est-ce que vous pensez, les gars ? À quoi vous pensez ? Mogushan ? Parce qu'en soi, en arène, cette carte-là, c'est de la merde. Parce que tu as des cartes qui ont moins d'attaque que de points de vie mais tu as des cartes qui ont aussi moins de points de vie que d'attaque. Donc imagine, tu as une 5-3, ça devient une 3-3. Ce n'est pas bien. la plupart des bonnes cartes, c'est des cartes qui ont plus d'HP que de points d'attaque donc elle est plutôt viable mais Hospice 7-7. C'est vrai qu'Hospice devient un 7-7. Pour moi, cette carte est forte. Pour moi, cette carte est forte. Tar Creeper 5-5 exactement. Pour moi, cette carte-là est viable, elle est forte, elle est puissante. Maintenant, à quel point est-ce qu'elle est puissante ? Je ne sais pas. Cette carte-là soulève un intérêt particulier à mes yeux tout simplement parce qu'à coup de 6 points de mana. À 6 points de mana, on a, on rappelle la mécanique paire et impaire et on va le voir un petit peu plus tard mais vous allez le remarquer vous-même mais il va y avoir des choses à faire potentiellement. C'est une seule carte dans ton deck donc elle n'est pas trop encombrante. Tu peux la mettre facilement. Pour moi, c'est une carte qui peut être jouée. Je lui mettrais un bon 7,5 sur 10. Ce n'est pas une carte ouf. Ce n'est pas une carte qui détruit les games mais c'est une carte qui est jouable. Elle prend un exemplaire. Ce n'est pas une légendaire que tu as envie d'avoir en priorité mais moi, je serais content de l'avoir parce qu'elle est belle et puis c'est une carte qui peut être jouée tout simplement. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les cartes ruées avec lesquelles elle peut passer. La dame blanche, c'est mon dessert préféré. C'est un dessert la dame blanche ? Je ne le savais même pas. Moi, quand j'étais gosse, je ne croyais pas trop aux fantômes ou des trucs comme ça mais j'adorais lire les livres sur la dame blanche parce que je disais toujours des histoires de ouf. Je me disais que les gens avaient beaucoup d'imagination sur les gens qui se faisaient défonce dans la route, la dame blanche qui mentait et qui essayait de draguer le mec et puis si le mec était en couple et qu'il craquait, du coup, après, il le tuait. S'il ne craquait pas, après, il se cassait. Bref, plein d'histoires différentes et on a regardé Supernatural, évidemment. J'ai toujours adoré la dame blanche. C'est un truc qui est, pour moi, mythologique au même titre qu'un monstre du Loch Ness ou d'un truc comme ça. C'est vraiment un truc qui est légendaire que tout le monde connaît. Ce n'est pas un petit mythe de quartier. C'est vraiment un truc que tout le monde connaît, la dame blanche, donc j'aime bien. Et puis, elle est fucking belle. Elle est fucking magnifique. Tour des Hurleurs Noirs ne peut pas attaquer un fliche 3 points de dégâts à un adversaire aléatoire chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte-là ? Tour des Hurleurs Noirs. Alors, 7 points de mana, c'est nul. 7 points de mana, 3-8, c'est pas bon. On n'aime pas ça. 7 points de mana, c'est pas un tour qu'on aime beaucoup. Si on veut jouer des dégâts impairs, ça peut être fort, mais ça, c'est pas ouf. Par contre, son effet est absolument infâme. Son effet est infâme. Cette carte-là, elle serait en prêtre, mon gars. Ça serait la meilleure carte du monde. Cette carte-là existerait en prêtre, elle serait ouf, tout simplement parce que tu pourrais la heal. Là, là, je ne sais pas trop. Là, je ne sais pas trop. En Warrior, tu pourrais la comboter avec des tourbillons. Tu pourrais la comboter avec des armes qui ont des effets tourbillons. Tu pourrais la comboter avec le DK, par exemple. Enfin, tu as le DK de j'ai équipé pour avoir du DK, par exemple. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas ouf parce que 3 points de dégâts de manière aléatoire sur le board, ce n'est jamais ouf. Maintenant, il y a un potentiel. Je lui mettrais un bon 4,5 sur 10. Un bon 4,5, voire un 5. Un petit 5 sur 10 parce que c'est une carte qu'on pourrait voir apparaître. Voilà, la carte-là est très très forte. On ne va pas en parler une demi-heure. Echo, vous pouvez la jouer à l'infini. Elle inflige un point de dégâts. Elle déclenche les combos. Elle déclenche les combos. Et voilà, elle peut taper pas mal fort. Elle tape que sur le serviteur mais c'est ce qui compte. Et puis avec un gadget ça, c'est pas mal. Je lui mettrais un bon 6,5. Merde. Il en était où ? Il en était là. Alors, Echo donne plus 1, plus 2 à un serviteur. C'est quoi ? C'est Paladin. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans des decks... Cette carte-là va être jouée, je pense. 6 sur 10. Cette carte-là va être jouée. Je ne sais pas dans quel type de Paladin serait jouée mais potentiellement elle peut être jouée. Plus 1, plus 2, c'est fort parce qu'il y a plus d'HP. Et le fait de pouvoir le faire 2 fois, 3 fois dans un tour, ça peut être très fort. Pour moi, elle peut être très très forte notamment avec des taunts, avec des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Ajoute 2 serviteurs aléatoires à un cristal dans votre main en crit de guerre. On a déjà des cartes qui font des choses un petit peu similaires. Pour moi, une de 1 pour 3, c'est vraiment trop faible au début de partie. Très très important pour contrôler la game. Mais le fait que ce soit une neutre la rend potentiellement viable. Je lui mettrais un bon 3 et demi sur 10. Cette carte-là. Après, encore une fois, si on fait un deck avec que des tours 1, un deck impair avec que des tours 1, pourquoi pas ? Elle peut être forte. Putain merde, j'ai encore cliqué à côté. Emeris, double l'attaque et les points de vie de tous les serviteurs de votre main. 8-8 pour 10. Pour moi, c'est une bonne carte. Pour moi, c'est une carte qui peut être jouée. Pour moi, c'est un dragon. Donc, ça peut créer des choses. On verra. Je lui mettrais un bon 5 et demi, 6 sur 10. Ça peut être jouée. Elle n'est pas incroyable, mais elle est forte. On va voir. Ruée. Une fois qu'il est attaqué et tué un serviteur, gagne, plus 2, plus 2. C'est sûrement la mécanique de ruée la plus intéressante. C'est-à-dire que quand tu joues une ruée, ça te fait chier parce que si tu trades un truc, déjà, tu n'as pas envie de juste trader un truc et puis si tu trades un truc, tu n'as pas envie que ta carte meure. Là, elle est buffée et que ton adversaire a envie de la tuer le plus vite possible. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je lui mettrais un 4 et demi, 5 sur 10 tout simplement parce que 4, 4 pour 5. Tour 5, il y a plein de créatures qui ne meurent pas là-dessus. C'est chiant. Crève-Cercueil, 6, 5. Invoque un serviteur de votre main avec Rale d'Agonie. Incroyablement fort. 8 sur 10. Très, très puissant. Crève-Cercueil, j'aime énormément. En wild, elle va être complètement fumée. En standard, elle va être jouée et relativement forte à moins qu'on reste sur des decks dragons. Normalement, elle sera jouée. Ça, c'est une carte à avoir. Ça, c'est clairement une carte à avoir. 4, 4 pour 5. Automate Mécanique. Double les dégâts et les soins de votre pouvoir héroïque. Clairement fort. Clairement potentiellement jouable. Je mettrais 5 sur 10. C'est une carte neutre. C'est une carte moyenne. Elle est clairement pas nulle. Elle est clairement pas surpuissante. Pour moi, elle est juste forte dans des decks où elle sera... Tu auras envie de la jouer. C'est une carte neutre. Donc, tu n'es vraiment pas obligé de la jouer. Tu la joueras juste dans les decks. Si un jour, tu fais un deck qui est plus ou moins orienté autour du pouvoir héroïque, on rappelle que le pouvoir héroïque en impair, il passera 1 point de mana. Pour 1 point de mana, tu tapes 4 en chasseur. Pour 1 point de mana, tu te sonnes de 4. Tu gagnes 4 points d'armure. Tu invoques 2-1-1. Enfin bref. Non, tu invoques pas 2-1-1. Non, ça double que les dégâts et les soins. Ça marche pas avec le chaman et l'autre là. Le chaman, le démoniste et le paladin. Mais vous voyez l'idée, pour moi, ça peut être fort. Ça peut être fort. Réinitialise les autres pouvoirs héroïques en cri de guerre. 3-4 pour 3. Très très fort. Lutin de la forêt, je lui mets un bon 8,5 sur 10, voire un 9 sur 10. Cette carte-là sera probablement jouée en paladin au TK ou des trucs comme ça pour 3 points de mana. C'est très intéressant. Et combien même tu réinitialises pas, ça reste 3 points de mana, 3-4. Donc de très bonnes statistiques. C'est un 8, un 8,5. C'est une bonne carte. C'est une carte très forte. Corbeau agaçant. Ça me rappelle beaucoup le corbeau du mage. C'est un corbeau aussi du mage, du coup. Chaque fois que vous lancez un sort, invoque un serviteur aléatoire. Alors, coutons 2 cristaux. Je le mettrai à 4. 4 sur 10. T'as pas beaucoup de sort, t'as pas envie particulièrement de claquer tes sorts juste pour invoquer des serviteurs qui coûtent 2 cristaux. D'autant plus aléatoire, ça peut être des auspices funestes. 3-3 pour 4, c'est nul. On passe. Verrecaille. Cris de guerre. Gagne plus 1 et ruée si vous avez un dragon en main. Alors ça, ça me fait chier, tu vois. Pourquoi Blizzard ? Pourquoi est-ce que les gars vous... Cette carte est une bête. Alors, il va falloir savoir maintenant. Moi, ça ne me dérange pas de jouer que des dragons. Les dragons, c'est badass. Les dragons, c'est stylé. Les dragons, on les aime bien. Mais ça ne me dérange pas aussi de jouer des bêtes. Les bêtes, c'est stylé. Les bêtes, c'est la belle et la bête. On rappelle que la bête couche avec la belle qui est Emma Watson dans le film. Donc, les bêtes, c'est stylé. C'est quelque chose de bien. On aime bien les bêtes. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce que les dragons ont des synergies avec les bêtes ? Bordel, ce n'est pas logique. Bon, les dragons peuvent être des bêtes. Je peux bien comprendre. Les bêtes ne sont pas nécessairement des dragons. Mais un dragon qui est synergé avec une bête... Moi, je ne vais pas jouer un deck avec à la fois des bêtes et des dragons. A priori, pour l'instant, en tout cas, tel qu'on connaît le jeu à l'heure actuelle, tu ne joues pas un deck qui fait avec 15 dragons et 15 bêtes. Personne ne fait ça. Donc, moi, je ne comprends pas trop. Là, cette carte-là m'échappe. Moi, je lui mettrais un 0 sur 10 juste parce que je suis extrêmement énervé. Mais en vrai, elle vaut un petit peu plus. Mais vraiment, ça, ça m'énerve. Ça, c'est un truc qui me fait chier. Là, alors peut-être que dans les prochaines extensions, il va y avoir un truc qui fera que... Voilà. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et puis même, un d'attaque et ruée, genre qui s'en fout, moi. Un d'attaque et ruée, c'est de la merde. C'est pourri. Avis de recherche. La carte est archi-stylée. Elle inflige 3 points de dégâts à un serviteur. S'il est tué, ajoute une carte, la pièce dans votre main. Ah, je vais mettre un bon 5. Elle peut être jouée, elle peut être nulle. Je pense qu'elle peut rentrer dans des decks. 3 points de dégâts, ce n'est pas beaucoup, mais la pièce, ça peut être très sympathique. On verra. A la fin de votre tour, les deux joueurs piochent une carte. On a déjà vu beaucoup de cartes de ce style-là dans Airstone. On a déjà vu beaucoup. Je pense... Alors, j'ai oublié leur nom, mais il y avait le Mecha qui faisait ça. Il y avait le Jeeves. Il y avait une autre carte qui faisait ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça n'a jamais été incroyable, donc pour moi, ce n'est pas ouf. Après, bon... On peut jouer Meule avec, quoi. Echo, Ruée. C'est un petit peu le nouveau Lâcher les chiens, mais en plus nul. Echo, c'est sympa. Le fait que ce soit Ruée, c'est d'amertie. S'il n'avait pas Ruée, elle serait forte. Je mettrais un 3 sur 10. Et Guêpe, Rouge, Crête, Ruée, à plus 3 attaques si elle est blessée. Pareil. Pareil, je mettrais un 4 sur 10. Celle-là, peut-être un petit peu plus sympa parce qu'elle a un petit peu plus d'HP, mais... Mais tour 2, qu'est-ce que tu tues ? Est-ce qu'il y a vraiment... Évidemment, s'il y a une 1-1 en face, c'est très sympa. Le adversaire, il joue une 1-1 tour 1. Toi, tu joues ça, t'es refait. Mais dans quel genre de scénario est-ce qu'il y a une 1-1 tour 1, pile-poil, et que toi, on main de départ, t'as ça en plus ? Genre, vraiment, ça n'arrive jamais, tu vois. Non, ça n'arrive jamais, on ne va pas se mentir, ça n'arrive jamais. Non, non. Chasse-boue. Chasse-boue, Ruée, Cré de guerre, invoque 2 boueux, 2-1 pour votre adversaire. 5-8 pour 5. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est de bonnes stades, 5-8 pour 5. Donc, dans des decks impairs, pourquoi pas. 2 boueux, 2-1 pour votre adversaire. Pas ouf, c'est de la moyenne. 5, moi, je vais dans la 5, ça va. C'est le genre de carte moyenne que tu peux mettre dans un deck, mais ça... ça fait pas la mécanique du deck, ça n'accomplit rien dans le deck. Non, même pas, je ne mettrais pas à 5, je pense que je mettrais un 4. Peut-être un 3,5, voir. Parce qu'elle n'a pas d'effet, c'est ni un dragon, ni une bête, ni rien, donc vas-y, Osef. Oh, on a une carte intéressante. Ici, Seigneur Joffrey, évidemment, pas Godfrey, les gens qui ne savent pas dire, ils diront Godfrey, c'est Joffrey. C'est en fait, c'est le decka de Joffrey dans Game of Thrones. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs, celui-là en demeure, à tous les autres serviteurs, on précise. Je lui mettrais, je lui mettrais un bon 9,5. Je lui mettrais un 9, un 9 ou un 9,5, je ne sais pas, un 9 ou un 9,5. Très bonne carte, c'est une carte à avoir, c'est une carte très très bonne, c'est une carte qu'il faudra avoir dans vos decklist. Agatha, la sorcière, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs, je lui mettrais un 7,5, c'est une bonne carte, elle n'est pas incroyable, c'est une bonne carte. Je ne sais pas c'est quoi son pouvoir héroïque. Provocation, cri de guerre, ajoute un sort de chaman aléatoire dans votre main. Je n'aime pas trop, je n'aime pas trop le fait que ce soit aléatoire, il y a des bons sorts et des mauvais sorts, donc je ne sais pas trop. La raison pour laquelle je n'ai pas mis 10 sur 10 à cette carte-là, c'est tout simplement parce qu'il y a quand même des cartes comme Adversaire Mystérieux, comme Dr. Boom, comme Tyrion, qui sont quand même au-dessus. Alors évidemment, elle est extrêmement forte, je lui ai mis 9,5, mais je me dis quand même par rapport à un Tyrion, imagine, je chope une légendaire aléatoire avec une carte qui me donne une légendaire aléatoire dans ma main. Je vais dire dans ma main parce que sur le board, évidemment, Tyrion est 1000 fois plus fort, mais dans ma main, donc pour que le cri de guerre s'active. Je préférerais quand même avoir Tyrion, ça va dépendre des scénarios. Si mon adversaire, il joue Zo, bon, ça c'est plus fort, mais dans beaucoup de scénarios, Tyrion va être plus fort ou même Dr. Boom, tu vois. Donc, elle est sympa, mais elle se fait tuer par une bombe de Dr. Boom, comme on l'a déjà dit. à la fois Murloc, Bette, Démon, blablabla, ça pour moi, ça va être une mécanique de la prochaine extension qui aura le truc tout là, ici. Le tout, à mon avis, ça va exister dans la prochaine extension. Là, c'était juste un test. 3,4 pour 3, c'est une bonne carte. Ça, je lui donnerais un bon 6,5, 7 sur 10. Pour moi, c'est fort. 3,7, les serviteurs dans votre main ont écho. Wow. Wow. Glinda. Glinda, ça c'est fort. Ça, c'est un 8 sur 10 pour moi. Je ne sais pas si ça sera joué là directement après l'exception. Je ne sais pas. Il va y avoir tellement de cartes qui seront supprimées, je vous avoue. Je n'arrive pas à imaginer, je pense que personne n'est capable d'imaginer tout de suite les decks qui vont exister. Comment tu peux savoir les decks qui vont exister ? On ne connaît pas encore toutes les cartes et il y en a tellement qui vont disparaître que tous les decks qui existent à l'heure actuelle vont disparaître aussi. Maintenant, le fait de donner écho à tous les serviteurs, pour moi, c'est un bon 8 sur 10 parce qu'il peut y avoir des serviteurs très forts que tu as envie de dupliquer ou quoi. Notamment, notamment, notamment le cube. Le fucking cube, ça peut être très très fort. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir. Ça, c'est une carte que j'ai envie d'avoir dans mes boosters. Ajoute 3 traits en 2-2 dans votre main. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas à quoi ça sert, mais 3 traits pour 2 points de malin, c'est pas mal. En termes de value, c'est très lent en termes de tempo. On verra. Pauvier pourri, provocation, râle d'agonie, rend 4 points de vue à votre héros. C'est une carte contrôle. Ce n'est pas ouf, ce n'est pas nul, c'est une carte contrôle, ça a un bon 5,5 sur 10, ce n'est pas incroyable. Vos autres serviteurs ont rué. Alors, ça, ça veut dire que c'est les autres serviteurs sur le board. A priori, dans ta main, c'est pareil. Les serviteurs qui sont déjà sur le board, qui peuvent déjà taper. Bon, tu t'en fous qu'ils aient rué ou pas parce que de toute façon, ils pouvaient taper. Donc, il faut que cette carte-là soit déjà sur le board et que tu joues d'autres serviteurs qui n'avaient pas déjà rué. Et comme ça, ils ont rué. Pourquoi pas ? Sur des râles d'agonie, ça peut être sympa. Mais pour moi, ce n'est pas transcendant. Pour moi, je lui donnerais un 5 sur 10. C'est la moyenne. Pour moi, c'est l'équivalent d'un... C'est moins fort qu'un Fandral. C'est moins fort qu'un... Pour moi, c'est l'équivalent d'un 4 lignes. 4 lignes du chasseur. Voilà. 6-6. Ça peut être très fort. Ça peut être très nul. Il y a moyen d'en faire un truc, mais... Cauchemar, vivace. On a presque fini. Vous choisissez un serviteur allié. On n'avoque une copie avec un point de vie. Pour moi, ça peut être fort. Ça peut être fort. Je lui donnerais un 5 sur 10. C'est pour voir des nez qu'on ne peut pas savoir. Réprimande. L'essor adverse coûte 5 cristaux de plus au prochain tour. Je lui mettrai un bon 7 sur 10. C'est une très bonne carte. Il faut voir en fonction de la méta contre quel deck on a envie de le jouer. Horeb, on se rappelle, était très fort. Horeb était l'une des légendaires les plus fortes de l'histoire d'Airstone. Après, évidemment, Dr. Boom, Thierry Young, etc. Mais Horeb a été très très fort à cause de son passif. Parce que, que ce soit contre agro, contre contrôle, contre combo, surtout contre combo, augmenter de 5, c'est très 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 chiant pour l'adversaire. Donc, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Mais elle ne sera pas nécessairement jouée dans tous les paladins. Les paladins agro, ils n'en auront rien à foutre. Invoque un feu follet pour chaque carte dans votre main. C'est de la merde. Alors, Horeb en arène, mais même en arène, tu n'as pas envie de l'avoir. Echo, crit de guerre, ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Ça peut être sympa, ça peut être très rigolo. Pour moi, ce n'est pas viable parce qu'il y a trop de serviteurs légendaire qui sont nuls, mais ça peut être rigolo si tu arrives à avoir un petit peu de chance ou en tout cas, il y a moyen d'en faire des decks très fun avec full légendaire ou quoi. Echo, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Très 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 fucking fort. C'est fort ça, c'est fort. Ça, c'est un 9 sur 10. Ça, c'est une carte qui va rentrer dans des decks. Ça, c'est un 9 sur 10. Ça, j'ai limite envie de nous donner un 10 sur 10. Tellement elle est forte cette carte-là. Elle est extraordinaire cette carte. Fallen, Lumineux. Si votre deck ne contient pas de cartes, un double point de vie de vos autres serviteurs. Très 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 puissant. C'est un crit de garde donc il faut attendre le tour 5 mais pour moi, c'est très fort. T'as envie de la jouer dans tes decks. Pour moi, ça, c'est un must-have. Je lui mettrais un 8 et demi sur 10. Anguille, Bourbefoudre, crit de garde. Si votre deck ne contient que des cartes de coups, paire, inflige deux points de dégâts. Très très fort, 7 sur 10. Si votre deck ne contient que des cartes de coups, un paire, il gagne plus de plus de très très fort. C'est une 4-8 pour 5. Très puissant. Et en plus de ça, c'est une bête. Je lui donnerai un 8 sur 10. Chat noir, il est magnifique le chat noir. Dégâts des sorts. Plus un crit de guerre. Si votre deck a un 1 donc un paire, vous piochez une carte. En crit de guerre, piochez une carte. 3-3 pour 3. Très fort, je lui mettrais un 8 et demi sur 10. Gain, Gristet. Si votre deck ne contient que des cartes de coups perds, votre pouvoir heroïque de départ coûte un cristal, je lui mettrais un 10 sur 10 et c'est l'une des seules cartes à laquelle je mettrais un 10 sur 10 tout simplement parce que c'est pour moi la carte à avoir dans vos boosters. C'est la carte, vous l'avez dans vos boosters, vous êtes très content de l'avoir parce que, a priori, je dis a priori parce que personne ne le sait, Blizzard a envie de lancer une mécanique un paire, paire, ça va être très stratégique. Ils ont envie de lancer ça. Donc s'ils lancent ça, évidemment, tu as envie d'avoir cette carte-là. Il y a marqué le début de la partie dedans. La seule carte qui est pareille que ça, c'est Malkhésar à l'heure actuelle dans le jeu. Donc, ça va être débile, ça va être très très fort. Cette carte-là, tu as envie de l'avoir dans tes boosters parce que si tu joues n'importe quel deck avec des trucs impairs, avec des trucs de paire, à priori, cette carte-là, tu vas la mettre d'office. C'est comme quand tu joues un deck Reno, tu mets Reno. Tu ne mets pas Reno. Tu mets forcément Reno, c'est logique. Là, c'est pareil. Là, ça va être, il va y avoir des decks Gain. On va les appeler des decks Gain. Donc oui, ça, c'est un 10 sur 10. C'est la carte la plus importante à avoir de l'extension mais pas la seule parce qu'il y a également, pas celle-là, va arriver. Vol de vie, tant qu'il est dans votre main, ça s'avite à la chance sur l'attaque au point de vue. On n'a pas déjà vu celle-là ? Eco-Provocation. Ah oui, sinon, on ne l'avait pas encore vue. C'est de la merde. Eco-Provocation, on verra, mais a priori, ce n'est pas fort. Rue et Gain plus 3 d'attaque pendant ce tour. C'est une 5-5 et puis ensuite, c'est une 2-5. Pour moi, c'est nul. Si votre deck ne contient que des cartes de coup impairs, améliore votre pouvoir héroïque. Bakou la Gobelune. Bakou la Gobelune. S'il n'y a pas plus stylé que ça comme carte, merde, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. C'est la deuxième carte la plus importante. Voilà, deuxième à ex-écho. Enfin, première à ex-écho, en tout cas. Carte la plus importante à avoir de l'extension à mon sens parce que s'il y a le moindre deck impair qui existe, cette carte-là va automatiquement rentrer dedans. Tout comme un Reynaud ou un Kazakus dans un deck avec des cartes en un seul exemplaire. Là, évidemment, tu vas automatiquement la mettre. Donc, c'est une carte que tu as envie d'avoir dans tes boosters. Si vous ne l'avez pas, vous allez devoir la crafter parce qu'il va y avoir des decks. Peut-être pas à cette extension, peut-être à ça de l'après, mais c'est sûr qu'il va y avoir des decks impairs et des decks pairs parce que Blizzard, ils veulent qu'on le fasse. Donc, quand ils veulent qu'on le fasse, ils ne vont sortir que des cartes comme ça jusqu'à ce que ce soit fait. De toute façon. Donc, ça va être fort. Pour moi, Baku est l'autre là extraordinaire. Alors, remplace votre main par une copie de celle de votre adversaire. C'est de la merde. Et celle-là, on l'a dieu. On est arrivé au bout. Donc, voilà. Baku ici et Genn ici, c'est les deux cartes les plus importantes de l'extension, les deux légendaires en tout cas. Voilà, voilà. Wow ! On a réussi à faire le tour de toutes les cartes. Il y en a une qui est sortie très récemment. C'est quoi ? On l'a couverte ou pas la celle qui vient de sortir à 21h ? Je n'ai pas vu si on l'a couverte. Mais voilà, on a fait globalement le tour de toutes les cartes. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Et puis, au pire, on fera la dernière carte après la pause. Voilà, voilà. Bah cool ! Cool, cool, cool. Dites-moi si vous êtes content si vous êtes hypé. Sinon, qu'est-ce que vous auriez attendu de mieux ? Qu'est-ce que vous aurez imaginé ? Si vous me dites, par exemple, ah ouais, moi je suis un peu déçu. Bah pourquoi ? Moi j'aurais plutôt attendu tel type de carte, tel machin. N'hésitez pas. si vous êtes hypé. Moi je suis plutôt content parce que parce que à Vianna, dans un premier temps, évidemment, là, Blizzard ont répondu à mon tweet, j'accuse, évidemment, pour ne pas citer, évidemment, Nelson Mandela Gandhi. Et pour ça et ça, en fait, pour ça et ça, non pas pour ces cartes-là, mais pour les mécaniques qu'elles incarnent, pour moi, c'est extraordinaire, pour moi, c'est un truc qui va donner un nouveau sens au jeu, qui va nous donner une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de voir le jeu et un certain rafraîchissement aussi, un certain nouveau souffle, je pense, au jeu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur le chat, dans les commentaires, on va en discuter un petit peu et puis et puis voilà, tchuss tout le monde sur YouTube.